Chacun voit ce qu'il veut voir dans ce terme. Écocide, on parle des étymologies, on peut y revenir. Pour moi, c'est effectivement porter une atteinte, tuer l'environnement. Mais il y a des grands et des petits écocides. Quand on tue la forêt, enfin quand on déboise la forêt amazonienne, c'est très grave. Mais quand on tue une mare, par exemple, avec tout ce qu'il y a autour, avec toute la vie qu'il y a autour, avec tout l'écosystème qu'il y a autour, c'est aussi un écocide. C'est tout le problème de s'inspirer de l'homicide. Il n'y a pas des petits et des grands homicides, il n'y a pas des petits et des grands génocides, il n'y a pas des petits et des grands écocides. Soit on considère que la nature doit être protégée et on considère que celui qui tue un oeuf tue un bœuf. Soit on commence à classifier et dans ce cas-là, toute la logique de votre texte tombe. Mais oui, parce que si vous voulez, évidemment qu'il faut condamner avec la même sévérité celui qui va polluer un cours d'eau que celui qui va polluer la mer. Je ne comprends pas pour le coup.